Ça y est, c'est le jour J, je suis au lac de Madin pour la Sommade, la course d'obstacles dans la nature. Il ne me reste plus qu'une chose à récupérer, c'est mon dossard pour pouvoir me dépenser. Allez, c'est parti, on y va ! Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour, alors qu'est-ce que la Sommade et quel est votre rôle sur la Sommade ? Alors moi, je suis l'organisateur de la Sommade et le créateur, accessoirement. La Sommade, c'est une course nature à obstacle, fun et folle, où il faut grimper, ramper, sauter dans l'eau, la boue, le sable. Les critères pour accueillir ce genre de course nature à obstacle, ils sont naturellement à Madin, puisqu'on est un site de 2000 hectares, dont 50% d'eau, 200 hectares de forêt et le reste de plaine. On a les trois éléments, la terre, l'air et l'eau et les forêts, qui peuvent accueillir ce genre d'événements. Supergirl, Clochette, Bruce Lee et Cochette. On vient de champignons, alors c'est pour ça, champignons, champignons. Je viens chercher mon dossard au nom de Myloren, s'il vous plaît. Alors, Myloren. Voilà, numéro un. Ah, c'est moi, numéro un. Et on va vous donner un petit coup de plaît. Ils ont mis beaucoup d'espoir en moi, j'ai plutôt arrivé en dernière. C'est bon, je suis le numéro un sur la Sommade. La Sommade, elle a été créée en 2013. On s'est fortement inspiré de courses de ce genre qui existent aux Etats-Unis. Bon, il reste quand même chose à faire, c'est me changer. J'ai mes affaires et j'en reviens tout de suite. Donc, en fait, j'ai dit, on va faire la même chose, mais d'un côté, on va dire presque plus franchouillard, j'ai envie de dire, où on s'amuse, où on s'éclate, où on retrouve des obstacles plutôt fun. Ta-da ! Je suis prêt, regardez, la tenue, les baskets, et je l'ai mis à l'envers, je reviens. Allez, cette fois, c'est la bonne ! Je suis en tenue, je suis prêt, j'ai mon dossard dans le bon sens, il n'y a plus qu'à s'entraîner. On propose la SOMADSKIDS pour les tout-petits, on propose la version 5 km pour les ados jusqu'aux adultes, et la 12 km qui va commencer à partir de 15 ans, où là, on est quand même sur une distance un petit peu plus sérieuse, on va dire. On a effectivement à Madin des nouveautés 2015, après le renouveau 2014, et notamment une détente possible sur l'eau, une balade d'une heure sur un bateau-promenade qui doit être livré prochainement, et qu'on espère mettre en exploitation dès le début du mois de juillet. Nous avons ouvert un parcours acrobatique en hauteur, avec 4 parcours, dont le plus difficile, avec 3 tyroliennes, sera ouvert ce week-end, donc un parcours rouge. Il y aura le parcours enfant, comme on peut le trouver ici sur la course nature à obstacles. On peut également, depuis 2 mois, s'intéresser de plus près à la faune, et notamment ornithologique, puisque nous avons ouvert un sentier d'interprétation, et mis en place un observatoire qui est ouvert au public. Et le petit plus en termes d'hébergement, l'hébergement insolite, en roulotte, toute de bois faite, une conception française, et en plus, on peut vous accueillir au milieu du bois. Quels sont les différents obstacles proposés sur les parcours ? On a un obstacle qui est répété 3 fois, mais celui-ci, on ne considère pas qu'il se répète, vu que c'est de la boue, et que là, les gens attendent ça avec grand plaisir. Je pense que ça peut être aussi bien des pyramides de bottes de paille, que du rampé, que des toboggans qui tombent dans de l'eau, ou pas. Des passages d'eau, des ponts de singes, il peut y avoir des filets à franchir. Je suis galant, je suis galant, je suis galant, on laisse les filets à bord. Ah oui ! Ce qu'on appelle les fourreaux rotatifs, il y a les gens qui passent dessus, en même temps, les autres passent dedans. Ceux qui sont dessus peuvent faire tourner le tube pour ceux qui passent dedans. Il y a un grand couloir avec des grosses boules, c'est quoi exactement ? Alors, c'est un vrai retour en enfance. Je pense qu'on s'est tous amusés petits dans des piscines à balles, avec des toutes petites balles. En fait, on a voulu reproduire la même chose, mais pour les grands. Donc cette fois-ci, on a pris des gros gym balls, qui font entre 70 et 1 mètre de diamètre, et on en a mis un bon, bon paquet dedans, pour vous faire une grande cage avec plein, plein de balles. Ça fait combien de gym balls exactement ? Alors, sur la partie adulte, on est à 270, et sur les enfants, on est entre 20 et 25. J'ai réussi ! Allez, Porcinez ! Non, Porcinez, non ! Reste avec moi, Porcinez ! Porcinez, on t'a retrouvé ! Non, c'est Lapin ! Ah, c'est Lapin ! Ça a cassé tous mes rêves ! C'est Lapin, c'est pas Porcinez ! Et comment on explique cet engouement ? Parce que c'est quand même pas rien d'aller sauter ce genre d'obstacle, d'aller sauter dans la boue. Pourquoi les gens s'inscrivent au final ? Il y a un vrai retour en infance, il y a un vrai relâchement et on se fait plaisir pendant un laps de temps qui oscille entre la demi-heure et trois heures où on oublie tout et voilà, on se lâche avec ses potes, on vient s'éclater dans le haut, la boue justement, on vient franchir des obstacles et on oublie un petit peu tout ce quotidien et on a la notion de sport en plus du plaisir. Donc, combinaison plaisir plus sport, égale Sommade. Et Lac de Madine, vous venez déjà avant ? Oui, l'été surtout. Pour vous baigner et tout. C'est une autre ambiance. Ah bah c'est sûr ! Vous reviendrez faire la Sommade ? Oui, avec des beaux paysages en plus. Le père, la mère, les enfants peuvent vivre ensemble un moment de détente, fun comme le dit régulièrement Manu, dans un site naturel. Et le nom c'est Sommade, Madine, c'est fait exprès, Sommadine finalement. Sommadine un petit peu, c'était le destin, c'est ça. En fait c'est plus le destin que le fait exprès. Sommade, Sommadine, je pense que c'était effectivement quelque chose qui était écrit et qui devait se réaliser, c'est chose faite aujourd'hui. Oui, il a fait ! Oui, bravo ! Bon voilà, c'est déjà la fin de notre émission ici au lac de Madine pour cet événement Sommade. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement sur Mylorel.fr. Oui, bon, il n'y a rien qui vous choque, c'est vrai que je ne suis pas mouillé, je ne suis même pas sale, je n'ai pas joué jusqu'au bout, je ne suis pas allé dans la boue. C'est bien parce que c'est vous, mais je vais le faire. Promis, je vais le faire. Bon, bah à bientôt sur Mylorel Point.